A quelques encablures du réveillon de la Saint-Sylvestre, j'imagine que le thème de la grande bouffe a inspiré l'épicurienne que vous êtes ? Oh que oui ! Sur ce thème, j'avais le choix entre Rossini et Offenbach, tous les deux munis d'un solide coup de fourchette. J'ai dédié mon réveillon de l'an dernier à Rossini. Je le consacre donc cette année à Offenbach, d'autant que va s'ouvrir à l'année du bicentenaire de sa naissance. Notre Offenbach était prédestiné à parler Mangeaille. Il commença sa carrière dans des auberges et des cafés, où il se produisait avec son frère Julius au violon, sa sœur Isabella au piano, et comment ne pas voir un clin d'œil de constater que le théâtre qui le fit connaître s'appelait « Les bouffes parisiens ». Ça n'avait pas le même sens. Il adorait manger, déjeunait tous les jours au Café Riche, et vous trouverez d'ailleurs la description du café dans chapitre 5 du « Bel ami » de Maupoissan. Offenbach y tenait table ouverte, il menait la vie à grande guide, ne réchignait pas des dépenses somptuaires. Le résultat ne se fit pas attendre. Ses excès alimentaires conduisirent à des crises de gouttes de plus en plus sévères, qui obligèrent à la fin de sa vie à le transporter sur une chaise pour l'amener au théâtre. C'est d'ailleurs cette hyperuricémie qui sera à l'origine de l'insuffisance cardiaque qu'il emportera à l'âge de 61 ans. Donc première leçon, un réveillon doit être festif mais léger. C'est noté. Je vais donc vous proposer un réveillon sauce offenbach. En entrée, passons à table avec les bavards et Médonia, Lina Dachari et René Tarasson. Après les bavards, il nous faudra chercher le grill pour faire rortir la dinde. Et chercher le grill, ce sera dans Pomme d'Api, avec Jean-Philippe Laffond, Maddy Mesplé, Léonard Pezzino. Alors chercher le grill, mais chercher le grill, pourquoi faire Gabriel ? Bien sûr, pour découper adroitement. Et c'est la vie parisienne qui s'y lance. Eh oui, on est bien dans la vie parisienne et dans la fête. Et quand toutes ces agapes seront terminées, nous nous dirons à quel dîner, à quel dîner, c'est dans la péricole avec mon interprète préféré, la grande Régine Crespin. J'en ai tant bu, mais tant, 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 que je crois bien que maintenant, je suis un peu gris. Je suis un peu ivre. Alors évidemment, je vais répéter les conseils d'une ancienne ministre de la Santé. On boit avec la plus extrême modération au réveillon. Et si on s'est laissé un peu aller, on ne prend pas sa voiture, évidemment, Gabriel. Je suis un peu de la vie, mais vraiment, la grande Régine est superbe. Alors, Gabriel, je souhaite ainsi qu'à tous les amis de France Musique de très joyeuses fêtes de fin d'année. Soyez raisonnables, mais pas trop. Merci, ça donne faim et soif. À la semaine prochaine, Roselyne. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada